bonjour à tous c'est chris de la chaîne sinodroid tv et le retour donc du youmi plus eux après la présentation je vous l'avais dit je prendrai entre 4 et 5 jours voilà ça va faire quatre jours et demi presque cinq bref voilà ça m'a laissé le temps de vraiment appréhender ce modèle ce modèle qui promettait sur le papier quelque chose de bien alors qu'est ce qu'il en est après quasiment ces cinq jours d'utilisation intensive d'utilisation dite normale pour un téléphone intelligent vous saurez ça tout de suite après le générique alors le voilà le youmi plus eux toujours aussi intacte une face arrière qui marque très très peu les empreintes de doigts parce que c'est du métal et un métal plutôt bien traité mais malgré tout il est très très glissant en main bon ça c'est déjà un premier point donc il est important de l'équiper au moins d'une coque silicone pour éviter de le faire tomber mais ceci étant il est vraiment doté d'une finition très très agréable et très belle à l'oeil je vous propose tout de suite d'aborder les résultats des bench et vous le voyez ce scanner d'empreintes fonctionne toujours aussi bien on va aborder donc tout de suite les résultats des bench et on commence par le résultat d'Antutu je vous rappelle que ce modèle est équipé du helio p20 alors là où avec le p10 on était environ à 50000 et des poussières on atteint 10000 un peu plus de 10000 de plus avec ce helio p20 c'est un 8 coeurs à 2,3 gigahertz alors c'est là où j'ai trouvé que en termes de performance ce helio p20 n'apporte pas spécialement grand chose finalement je m'attendais à quelque chose de mieux à quelque chose de un peu plus rapide surtout à 2,3 gigahertz d'autres font beaucoup mieux en l'occurrence je dirais un snap dragon à 2,3 gigahertz si c'est un 8 coeurs on est largement au dessus de ce score et c'est un peu là où j'ai trouvé que les performances de ce helio p20 m'ont laissé un peu sur ma faim voilà donc hormis ça pas grand chose d'autre ça reste un processeur performant mais je m'attendais à mieux donc on est bien toujours en présence du yumi plus nous sommes sous android 601 il devrait je dis bien il devrait passer sous android 7 le cpu ce n'est pas le 6755 mais le 6757 on est équipé du gpu mali t880 nous sommes en full hd la caméra principale est une 13 mégapixels nous avons 4 gigas de ram et 64 gigas de rom le 6757 il a une fréquence de base à 1.6 gigahertz avec un maximum lors de forte utilisation de 2.3 donc un mali t880 nous sommes à 480 dpi nous sommes en full hd 5 5 donc un chiffre classique caméra avant de 5 mégapixels il n'y a aucune interpolation chez yumi je le rappelle une température de fonctionnement actuellement de 23 degrés et c'est là dessus que le p20 m'a étonné c'est la température de fonctionnement qui reste toujours assez basse et il chauffe très très peu à l'arrière donc c'est plutôt un bon point pas de nfc les capteurs installés sont un accéléromètre le capteur de gravité vous avez un gyroscope donc compatible avec vos lunettes verts si vous avez envie un capteur de lumière un accéléromètre linéaire un champ magnétique l'orientation capteur de proximité et enfin les vecteurs de rotation et c'est tout on va continuer avec l'écran là aussi j'étais déçu un 5 points je trouve ça un peu décevant de n'avoir qu'un 5 points sur un modèle quand même orienté plutôt haut de gamme ou en tout cas moyenne gamme haute puisque l'on est équipé uniquement du p20 mais tout de même j'aurais aimé voir un 10 points ce n'est pas le cas ce n'est pas bien grave le screen test vous vous en doutez et vous le voyez c'est du zéro défaut très honnêtement un très très bel écran en plus un écran parfaitement traité qui ne marque pas du tout les empreintes alors si vous avez les doigts très grave bien sûr vous en aurez mais si vous avez les doigts secs et propres alors pas de traces de doigts donc grâce à cette couleur grisonnante vous voyez les tâches et brûlures là vous voyez que il n'y a rien voilà les couleurs j'ai bien aimé en tout cas sur ce téléphone quelle qu'elle soit là le capteur de luminosité ne rajoute peu de d'effets grisonnantes en tout cas sur cet écran par rapport à d'autres précédemment testés vous voyez que le vert vraiment il est très beau à l'oeil d'ailleurs un bleu assez profond qui est assez bien rendu d'ailleurs à la caméra chez vous toujours pas de brûlures pas de tâches des pixels bon toujours ce problème de rafraîchissement de fréquence donc je peux vous assurer qu'il n'y a aucun pixel mort et aucune trace bizarre sur l'écran les niveaux de gris alors on va essayer de les avoir correctement avec la lumière parce que à l'oeil nu ils sont très bons voilà et on les voit tous idem pour les dégradés de couleurs voilà là on voit bien le orange le jaune le bleu clair le vert on voit vraiment toutes les couleurs et toutes parfaitement dégradés la célèbre mire qui rend parfaitement elle aussi sur cet écran bref c'est un sans faute côté écran pour ma part c'est vraiment du très bon travail on va regarder les résultats d'epic citadelle et de geekbench alors le résultat d'epic citadelle voilà full hd 44 frames par seconde le malité 880 je crois qu'il a assez fait ses preuves pour les jeux et toute la partie gaming sur un smartphone bref c'est du tout bon pour la partie graphique de ce téléphone pour geekbench version 4 voilà le p20 alors vous le voyez le multicore explose alors que le single core reste très bas généralement nous sommes quasiment au double vous pouvez voir que là vous avez multiplié par 4 le single core en multicore donc c'est vraiment un excellent score mais un excellent score en multicore en single core c'est pas terrible mais je pense très honnêtement que on continue tout de suite avec les résultats du gps et j'ai lu quelques critiques de gps lent de gps capricieux je vous montre mes résultats voilà résultat avec gps data vous avez dix satellites fixés sur 19 visibles et un premier fixe réalisé en quatre secondes alors je l'ai utilisé sur la route ce gps et pas une seule seconde pas une seule fois il a perdu son chemin pas une seule fois il a recherché sa route en cours de lecture donc je dis bien a priori sur mon modèle ce problème de ralentissement ou ce problème de perte de signal ou cette lenteur n'est pas visible très clairement et voilà le résultat avec le fixe le gps test le fixe a été fait en deux secondes et vous le voyez 10 satellites utilisés sur 19 c'est le même résultat que sous gps data et avec un fixe un peu plus rapide après cette relecture vient un autre outil donc vous pouvez le voir c'est que très honnêtement cela a fonctionné très très correctement avec un signal 4g vous le voyez en haut c'est une copie d'écran bien entendu mais un signal 4g vous le voyez en haut plein pot et franchement zéro problème côté gps c'est une fois de plus c'est lié à un téléphone et c'est bien dommage que ça se produise encore sur différents modèles c'est je le répète à croire qu'il y a plusieurs usines qui fabrique un téléphone et que du coup vous vous retrouvez avec des fonctionnements différents suivant les usines ce qui nous reste à regarder c'est les fréquences vous vous en doutez rien d'extraordinaire vous avez en sim 1 que la 3g et la 2g et la sim 2 contient toutes les fréquences 2g 3g bande 900 la 4g 1 3 7 8 20 38 40 41 donc voilà pour les bench on va attaquer la partie multimédia maintenant photos sons et vidéos tout de suite vous le voyez beaucoup de photos testées un certain nombre de nuit de jour bref un petit paquet intéressant de photos montrant la qualité de ce capteur et je trouve très personnellement qu'il y a eu quand même une vraie évolution en termes de traitement des photos sur ce yumi plus eux mais malgré tout les photos de nuit reste encore un petit peu feignante je vous laisse regarder les photos en détail à vous de juger par la suite ça sera le son c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Alors, on va attaquer tout de suite par le son. Juste un point par rapport au son, je ne vais pas procéder comme d'habitude parce que suite à la mise à jour du 2712 je vous le disais, certains ont rencontré des problèmes de caméra. Moi, j'ai eu un autre souci et ce souci existe toujours c'est que le Wifi ne fonctionne plus. Alors, il les voit mais il est impossible de se connecter et ce, quel que soit le Wifi. Alors, voilà, il semble que cette mise à jour OTA du 2712 pose certains problèmes chez certaines personnes. Ici, sur ce modèle, ce n'est pas la caméra mais c'est le Wifi. Bref, je préfère que ce soit le Wifi que la caméra parce que la caméra fonctionne bien, vous l'avez vu. Les photos sont d'une belle luminosité, les couleurs sont très réalistes, le piqué est beau surtout en pleine journée avec des lumières semi-artificielles voire totalement artificielles ou alors totalement naturelles. Lorsque la journée tombe, les photos restent encore belles, de nuit c'est un peu plus piqué. Voilà, c'est la conclusion que je fais de cette caméra installée sur ce Yumi Plus E, c'est que la caméra reste un petit peu feignante de nuit. Pour le son, on va aller dans le gestionnaire parce que j'ai copié la musique donc en local. On va mettre la musique habituelle, j'en ai mis une autre et on va écouter ça tout de suite avec donc le Yumi Plus E et le traitement du son qui en est fait sur ce modèle. Alors, premier point, ça manque de pêche. je trouve je trouve et je trouve les aigus un peu trop un peu trop naziards à mon goût. On va aller vers les basses, on n'en est pas loin. on va aller dans les basses. écoutons ce que ça donne attention on y va Alors, c'est le minimum du minimum. Alors, le son n'est pas de piètre qualité, il manque de pêche et très honnêtement de médium bas. Ce qui se produit de plus en plus souvent sur les téléphones modernes actuelles, c'est qu'on a vraiment des médium bas imposants. Là, très honnêtement, les aigus prennent le dessus et ça devient lorsqu'il n'y a que des aigus un peu trop agressif à l'oreille. Voilà, c'est mon point de vue. Le son, je trouve qu'il est à revoir sur ce Yumi plus E, c'est vraiment dommage. La vidéo, on va la regarder directement sur le téléphone et non pas en connexion internet via YouTube ou je ne sais quoi d'autre. Bref, c'est là où le bas blesse suite à cette mise à jour sur mon modèle. Et on va regarder Big Bug Bunny directement donc sur le téléphone. Vous le voyez lors des tests, screen test de ce téléphone, les couleurs, je vous le disais, étaient très agréables à l'oeil et elles le sont tout autant faites sur une vidéo. Et vous voyez surtout la définition aussi de cet écran qui est juste parfait avec des très belles définitions. Donc que ce soit couleur ainsi que les détails visibles sur l'écran par rapport à ce dessin animé numérique. Voilà, donc vous voyez des belles couleurs, une belle définition, des détails bien présents et bien visibles. Donc pas de défauts côté écran sur ce téléphone. On va regarder tout de suite tout ce qui est mesure, poids et petits détails. Et la première chose que je voulais vous montrer aussi, c'était ça. Donc un jack qui s'enclipse très très correctement. Vous l'avez vu, je recommence. Et le dernier clic qui est vraiment, voilà, et c'est du solide. Ça tient parfaitement. Il n'y a pas de problème de ce côté là. Il faut vraiment bien l'enfoncer pour que cela fonctionne correctement à l'écoute au casque. Une écoute au casque qui est un peu meilleure, bien entendu, que sur le haut-parleur. Mais malgré tout, je trouve qu'il y a vraiment trop d'aigus sur ce téléphone. On va continuer avec le poids et les mesures traditionnelles réeléphone. On va attaquer tout de suite par le poids de ce Yumi plus E. Nous sommes bien à 0,189 grammes. Donc un téléphone qui reste somme toute assez léger en main, y compris en poche. Donc ça va, il est agréable à porter et à tenir. Pour ce qui est de son épaisseur, 8,8 millimètres. Donc une épaisseur bien contenue. On regarde la partie gaming. On va zoomer un peu, la course va commencer. Un petit état à queue, rien de grave. Un accéléromètre plutôt bien calibré. Vous voyez, y a pas besoin de donner des grands coups pour que ça tourne. Il faut être léger, donc c'est plutôt pas mal de ce côté-là. Les graphiques, vous le voyez, ils sont juste nickels aussi. Ça tourne très très bien. Voilà. Meilleur tour, pas terrible. Près d'une cinquante, c'est pas génial. Voilà. Alors, pour les jeux fonctionnant au tactile, c'est tout aussi bien. Malgré un 5 points, donc qui manque clairement, un 5 points manque de précision par rapport aux 10 points. Je le rappelle. Mais malgré tout, le tactile au niveau des jeux fonctionne bien. Voilà. Donc, on en a fini pour ce Yumi plus E. On va attaquer les pour, les contre et la note finale. Et bon, je pense que vous aurez compris quelques petites choses. Alors, est-ce que c'est une victoire totale pour ce Yumi plus E ? Un Yumi plus E qui prévoyait justement un avancée pour Yumi, que ce soit en termes de finition globale, que ce soit côté logiciel aussi et quelques revues de détails telles que la caméra par rapport au super, au max ou au plus précédent. Alors, ce plus E, bien écoutez, c'est comme d'habitude, je ne mens pas, j'ai ma fiche devant les yeux. Enfin, devant, non, sinon vous ne verriez pas le téléphone. Bref, pour mes pours, j'ai mis la caméra de jour. Les photos sont très belles, je trouve. Alors ensuite, la RAM plus la ROM, 4 plus 64, c'est du tout bon. C'est, je pense, très clairement la norme pour cette année 2017. 4 minimum, 64 max. Vous allez le voir, je pense qu'il y aura d'autres téléphones à venir qui seront équipés de la même façon. Ensuite, la batterie 3780 mAh. J'ai joué, donc j'ai l'utilisé comme d'habitude et la batterie tenait largement les 10 heures d'affilée sans souci. Bien entendu, il fallait quand même le recharger le soir, mais malgré tout, ça fait partie des smartphones actuels. Sinon, il vous faudrait un smartphone avec une batterie de 5000 minimum. Mais en gros, voilà, on est à un peu moins de 4000 et ça tient largement une journée de travail. Ensuite, l'écran que j'ai trouvé très beau. Un écran en plus très bien traité avec un tactile vraiment quasiment parfait. Il est dommage que ce ne soit qu'un 5 points. Et enfin, le scanner d'empreintes qui, enfin, fonctionne très bien. Voilà. Pour mes contres, mise à jour OTA. Alors, pour certains, ça a été un problème de caméra. Pour ma part, c'est un problème de Wifi. Le Wifi qui ne veut plus du tout se connecter et qui indique que des erreurs de connexion. est donc impossible de se connecter à la maison en Wifi. J'attends une mise à jour OTA rapidement, pouvant corriger ces problèmes annoncés par différents utilisateurs, que ce soit la caméra, que ce soit donc les flous au niveau des photos. Et moi, pour ma part, c'est le Wifi. Ensuite, le son. Un son très décevant, trop dégu, ça manque de puissance. Les médiums bas sont très peu présents. Et je trouve que finalement, ce surplus dégu fait que le son est un peu nazillard. Donc voilà. Ensuite, la caméra de nuit qui n'est pas encore parfaite. Il y a du mieux, mais ça pourrait être mieux. Voilà. Et enfin, quelque chose qui m'a déçu, c'est que je m'attendais à mieux avec ce Helio P20. Je m'attendais à mieux. Certes, ce n'est qu'un 8 coeurs, mais avec des 8 coeurs, on peut faire quelque chose de bien. Et là, il est cadencé tout de même au max à 2.3 GHz. Et je trouve que le résultat, par exemple, en tout ou global, à 10 000 de plus par rapport à un P10. Ce n'est pas ça quoi. Un P10 tourne entre 50 et 55 000. Là, nous sommes à 63 000. Donc, ce n'est pas extraordinairement élevé. Un CPU qui reste en deçà, par exemple, d'un concurrent direct. Que serait ? Alors, direct, oui et non. Mais si vous prenez un Snapdragon 652, qui n'est qu'un 4 coeurs, il a un score quasi identique, en fait, à ce Helio P20. Et je trouve que pour un 8 coeurs, il fait un boulot pas terrible et pas si terrible que ça. Bon, par contre, le point positif, c'est qu'il ne chauffe pas. Il est peu consommateur en batterie. C'est un point positif. Mais face à un 4 coeurs, qui est le Snapdragon 652, là, il paraît vraiment en retrait. Et donc, personnellement, je m'attendais à beaucoup mieux de ce côté-là. Alors, maintenant, sa note finale. Ici, note finale de 7 sur 10. Donc, rien d'extraordinaire. 7 sur 10, ça reste, on va dire, classique. Mais je m'attendais à voir un petit peu mieux. Voilà. Le design, c'est l'une des plus mauvaises notes. Parce que, bon, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. On va le dire. Il ressemble à du déjà vu. Ensuite, j'ai mis pour le plus élevé, la batterie et la finition. Alors, finition, attention. Parce que j'ai mis globalement la finition, que ce soit caméra, lecteur d'empreintes. Voilà. Mais dans sa finition, je n'ai pas mis, je n'ai pas dégradé sa note à cause de la mise à jour au TA. Parce que, quelque part, il faudrait mettre une note spéciale logicielle. Et là, ça aurait été vraiment catastrophique. Donc, une note globale de 7 sur 10 pour ce Yumi plus E. Et donc, voilà. Nous en avons fini avec ce Yumi plus E. J'espère que, malgré tout, ce téléphone vous plaît. N'hésitez pas, donc, à mettre votre petit pouce bleu habituel. Et surtout, mettre un commentaire. Me dire de ce que vous pensez de la vidéo du téléphone. Et donc, surtout, comme en 2016, je le répète. Portez-vous bien. Faites bien attention à vous. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo, les amis. Bye bye. Coucou, c'est Recris. Recris parce que, pour la simple et bonne raison, c'est qu'après avoir fait une réinitialisation, c'est pas facile à dire, réinitialisation de ce téléphone avec réinstallation de la mise à jour du 2712. Eh bien, écoutez, à nouveau, le Wifi fonctionne. Alors, est-ce que c'est la mise à jour qui s'est mal passé ? Est-ce qu'il y a eu un souci ? Je ne sais pas. Mais, en tous les cas, le Wifi fonctionne et la caméra, semble-t-il, fonctionne aussi. Je suis en très faible luminosité, là, actuellement. Et, bon, l'image est piquée tout de même. Oui, pas mal. Mais, bref, en tout cas, ça fonctionne. C'est ce que je voulais vous dire pour clôturer cette vidéo. Bye bye, ciao et à la prochaine.